du gouvernement. Ce qui est en termes de centaines de milliards c'est qu'il n'y a pas d'argent. Ce qui est en termes de sénégalais doit être approprié. Quand je dis le modèle, il y a quelque chose qui est top. Il y a un modèle très bien, si tu ne gagnes pas le pari. Parce qu'on ne demande pas de faveur. Ce qui est en termes de développement, le développement ne se réinvente pas. Ce sont les mêmes méthodes qui sont utilisées. Si on le fait, on les développe parce que c'est qu'il n'y a pas de faveur. Mais tant qu'Ascan 8 n'est pas approprié ces questions-là, quand tu sais que le budget n'est pas un homme qui me rend. C'est mon âge, 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 c'est tout le monde. Mais au nom de quoi nous restons les gens, nous faisons ce qu'ils font. Parce que si je l'ai entendu, il y a des gestions sobres et vertueuses. Mais combien il y a eu de scandales dans cette dernière année. Nous n'avons pas eu de scandales au Sénégal. Donc, si je l'ai dit une gestion sobres et vertueuse, je sais peut-être qu'il n'y a pas de rassuré ou qu'il n'y a pas de rassuré, mais il sait que sa gestion n'est ni sobre ni vertueuse. Président, justement, le Président de la République, Maki Sal, il a dit qu'il n'y a pas de rassuré une gestion sobres et vertueuse. Nous savons que ce sont les mêmes mots que nous portions à la tête du pouvoir. Nous avons beaucoup de contester cette gestion sobres et vertueuse. Parce que nous avons eu des rapports qui sont produits par les corps de contrôle de la République. Nous avons eu de ranger dans les tiroirs. Est-ce que vous avez dit qu'au cours des années à venir, nous avons eu de ressentir une gestion sobres et vertueuse du Président de la République du Prônez? Je vous ai déposé 13 rapports ici. 13 plus les 18? 18. Il y a eu 9. Tu sais ce que je veux? Je ne suis pas de changement à Maki Sal. Parce que il n'y a pas de rassuré dans les bâtiments. Il y a eu des 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 bâtiments. Il n'y a eu pas de changement. Parce que quand je voulais d'aller changer, il y a eu des bâtiments. Le rapport est de la table de procureure, de l'Igé, de la Cour des Comptes. Il y a eu des bâtiments. Des gens ont été épinglés. Ils ne sont pas sans franc. Ils ont été épinglés. Tu n'as pas dit de la ministre en 2019. Il y a eu des gestions sobres et vertueuses. Moi, je ne veux pas que les gens seuls sénégalais. Parce qu'ils ont des discours et des actes. Ils ont posé. Ils ont posé avec les acteurs mêle non nous depuis huit ans que tu es au pouvoir bougné nane la gestion sur l'événement des changements s'occupe et yabou gana sa pop mais man gomotou me aucune possibilité de changement qui a des noms le mec à des noms moi qui directe à l'eau l'on n'est qu'ils fonctionnent conception d'une un petit état conception prébandiale à conception de jouissance et à l'assemblée de la plus grande majorité ils ont une image très négative de l'assemblée nationale avec il vraiment toutes les pratiques qui m'ont fait ces derniers temps en tant que parlementaire yo et qu'est-ce qu'il faut réellement pour changer cette phase cette phase hideuse de l'assemblée nationale pas mal à l'assemblée n'est lé lé ma harte n'y finait on qui 12e législature n'est-ce que ni la mer ni ne me c'est pire ça fait gana ébonne ça a un oeur hamner qui système bila a un go hamn ti ningi il Le système, c'est comme le bindo et le processus qu'on choisit le député. Mode d'élection. Et ce qu'on a fait ici, pour savoir qui est parti. Si on a fait le député de Sénégalais, c'est celui qui a fait l'Assemblée. C'est une réflexion d'envergure. Je ne sais pas si on a un système qui peut être parfait. Mais sur la répartition entre proportionnelle et majoritaire, nous l'avons fait. Peut-être qu'il y aura beaucoup plus de place pour des gens de qualité. Plutôt que, quelquefois même sans avoir une majorité qualifiée, rafler tous les départements et les députés qui connaissent ce qu'on a fait dans l'Assemblée nationale. L'attention est que les gens qui sont là-bas, nous tous sont des gens. Nous sommes des Sénégalais. Nous sommes des croyants. C'est une croyance. Vous devriez avoir une personnalité. C'est une croyance. On a dit que on a dit que c'est une croyance. C'est un maître. Il s'agit d'un autre qui est un problème. la loi est bien. on a dit que J'ai un exemple très simple. Il a dit qu'il a voté une loi pour notre convention fiscale avec l'Ambour. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. On a dit qu'on a voté. Aujourd'hui, les conventions fiscales avec les paradis fiscaux nous coûte cher. D'ailleurs, ils ont été dénoncés avec l'île Maurice. Pourtant, on sait qu'il n'y a pas le niveau. Donc, c'est ce que tu fais. On a dit qu'il n'y a pas de député. Il n'y a pas d'automne. Il n'y a pas d'argent. On va dire qu'il n'y a pas d'automne. Il n'y a pas d'automne. Il n'y a pas d'automne. Il faut y aller et d'automne. Il n'y a pas d'automne. Il faut que tu puisses défense. Il faut que tu puisses faire la personne. C'est comme dans la fonction publique. La question indépendance. Il faut qu'il n'y ait pas d'automne. Il ne faut pas faire sa carrière. Il ne faut pas faire la même chose. Il n'y a pas d'automne. Mais toi, tu as l'airé le procès. C'est le député à l'Assemblée nationale. C'est ainsi qu'il est à l'Assemblée nationale. C'est à dire qu'il n'y a pas de soucis en raison de cela. Non, 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 non. Quelle est l'acte que nous devons faire ? C'est à dire que vous les respectez. Deja, même si tu entends que nous devons faire des niveaux, etc... Mais c'est à dire qu'on est à dire que nous devons faire des niveaux ou des niveaux. Mais nous devons faire des motouilles pour justement relever ces niveaux. d'appeler avec eux et des assistants parlementaires y'a aussi beaucoup les députés voire monnaie votre accès il ya un numéro de député mais nous y'a aussi beaucoup de laine respecter à routine et n'a qu'il y a qu'il y a un gâteau de poser une question n'est à ce qu'on a dit la khalati député qu'on a ce qu'il a fait n'y a qu'avec député mannima khalat la voir et j'ai le droit de dire mon opinion à partir de consacres à gombo ken je suis l'homme le plus insulté n'est qu'à l'assemblée nationale maintenant un peu plus d'intérêt de faire un man sous ligue de doter romantie tient à ton acte posto assemblée nationale fait soul c'est un mode ce mois de mes assemblées nationales ligue beaucoup précisément feuille ou pour les diriger à ce que moi monnaie qui me disent qu'il a beaucoup beaucoup moins de cercle à mobelle problème avec n'yom way a n'y a pas de temps ce mini assemblée dinat dougou d'esclame et d'éflamé des minibis ce mot a sa matinale paroles de maigelle aménale Je vais te dire pourquoi. Tu as vu les vidéos. Si je parle de moi, ils se sont perturbés. Ils se sont perturbés. Ils se sont perturbés. Ils se sont perturbés. C'est ce que je parle. Et personne ne parle pas. Si je parle, je parle. Si il y a 85 inscrits, je suis le 5e qui s'inscrit. Les 80, si il y a 10 ou 15, c'est l'opposition. Tout le monde est venu. Si je parle de ce que je parle, je vais aller dans mon bureau. Tu sais quoi? Moi, l'Assemblée nationale, je n'ai pas eu de réponse. Il m'a interpellé. Il m'a dit. Il m'a donné respect. Il m'a dit. Il m'a dit. C'est comme ça. J'ai dit. Je vais me dire que le ministre je vais aller dans la salle. Et je vais aller dans mon mandat. Si on arrive, je vous en prie. Très bien. Alors, je veux parler de la rationalisation des dépenses de l'administration. Le président Seleveno a parlé de ce que vous savez, des facturiers. Et aussi des voitures. Parce que si on est venu, le Sénégal a 307 milliards. Il m'a dit. Il m'a dit. Est-ce que vous avez une logique de rationalisation des dépenses de l'administration? Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Un président Seleveno a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Il m'a dit. Vous n'avez pas compris que le budget de vote chaque année, votre conseil des ministres est validé. Donc, sa responsabilité m'a engagée et exclusivement. C'est ce que l'on a fait, c'est que je ne m'écoute pas. L'administration, je l'ai mis sur ma terre. L'administration, c'est que l'administration, c'est que l'administration n'est pas là. Donc, si tu tournes, tu vois qu'une auto-AD, il n'y a qu'une pièce qui n'est pas là. C'est ce que l'administration n'est pas là. Il n'y a qu'une pièce qui n'est pas là. Le service d'administration n'est pas là. Il n'y a qu'une personne qui n'est pas là. J'ai été dans l'administration et je sais ce qu'il y a. Il n'y a qu'une personne qui n'est pas là. Donc, l'administration n'est pas là. Il n'y a pas là. Et là, il n'y a qu'une personne qui n'est pas là. Tu sais qu'un ministre du Sénégal, il n'y a pas d'autos. Je vois qu'un ministre qui est venu avoir un Land Cruiser. Ce serait pas parce qu'un ministre n'a pas d'option. Ils lui ont donné l'option. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'options. Il n'y a pas d'option. Il n'y a pas d'option. Je ne l'ai pas dit. Quoi? C'est qu'on est sursagé l'administration pour satisfaire une clientèle politique. C'est ce qui est le premier problème. Dans les institutions, Dieu le sait que beaucoup d'institutions ne sont pas dans le Sénégal. Ce n'est qu'il faut que je placer une clientèle. C'est ce qu'il y a dans l'institution. Ici, il y a dans l'institution qui n'était pas dans l'institution. C'est l'Assemblée Nationale. Le Conseil économique, social et environnemental, c'est ce qu'il faut faire. Le CCT, c'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a deux emplois que l'on peut créer. Sur le budget, sur le téléphone, sur les autres. Il faut que l'on soit sursagé. Parce que si on ne peut créer un emploi, parce que tu n'as pas su mettre en place un système pour que notre secteur privé éclore et créer de l'emploi. L'Etat doit se supplier pour créer de l'emploi. Qui est un homme. C'est ce qu'il faut faire de l'administration. Qui est un recrutement d'administration? Un ministre Bounet, un directeur général Bounet, un premier ministre, un président de l'arrivée. Qui est un homme qui a une liste. Il y a des qualifications. Je suis mis en impôts. Je suis mis en impôts. Il y a des qualités. Il y a des qualités. Il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas de savoir. Il y a des qualités. Il n'y a pas de savoir. Les diplômés sont là. Ce sont les plus grands postes que l'administration. Je ne dis pas qu'on est de savoir. Mais c'est de l'administration. Parce qu'une administration au Sénégal, ce n'est pas une administration du développement pour le moment. Il y a beaucoup de choses à faire et à réformer. Mais tant que le clientélisme politique, ce n'est pas une priorité. Evidemment, l'administration, malgré qu'il y a d'excellents éléments dans l'administration. Quelles sont les réformes majeures que nous devons faire pour rendre notre administration beaucoup plus efficiente ? Je ne dis même pas efficace mais efficiente. Je pense que nous devons aller à l'administration. L'administration, nous devons aller par voie de concours pour être sûr d'avoir les meilleurs Sénégalais qui postulent. Mais ce qu'on a dit aux décisionnaires, c'est qu'on a dit, nous devons aller, nous devons aller, ça pose problème. Il y a deux. L'administration, si nous devons aller à l'administration technique, nous devons aller à la politique. Il faut que nous devons faire appel à la candidature pour les postes de plus en plus. Si nous devons aller, nous devons aller, nous devons aller à tous les pays d'Europe. Mais ici, le président s'élève pour dire bon, est-ce que le militant de la partie ou le militant de la partie ? On a des recommandations ou assises nationales et justement, nous devons promouvoir des postes et nous devons faire appel à la candidature. C'est ce qu'on a dit si nous devons aller à la charte assise. C'est ce qu'on a dit, maintenant, c'est le deuxième tour. L'un des pliés des assises est à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a dit. Justement. Allez-y. C'est ce qu'on a dit. C'est de mettre en place des règles strictes. Vous savez, tant que des phénomènes comme ce qu'on appelle la corruption, les gens qui font ce qu'on a fait, nous l'avons, nous l'avons. Au pire des cas, nous l'avons rélevé de sa fonction pour aller à la maison. Nous l'avons, 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 et nous l'avons. Il est en train de prendre et nous l'avons. Il est en train de faire et il n'a pas de me faire des immeubles. Parce que, justement, si on va laisser les noms à certaines responsabilités, nous l'avons. Nous l'avons, c'est la conception juive du pouvoir. Les fonctionnaires rigoureux ne sont pas les responsabilités. Mais, ce qu'on appelle à certaines responsabilités, c'est que si je l'avons ou je l'avons, je l'avons, je l'avons, je l'avons, je l'avons. Il y a énormément de choses comme ça, mais la modernisation, ça vient après. La modernisation, l'informatisation, etc. Mais, c'est prioritaire pour faire évoluer l'administration pour faire une administration de développement. Nous parlons de la modernisation, le secteur vitaux, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Nous parlons de l'autosuffisance et l'autosuffisance. C'est ce que vous pensez. En 2017, c'est quoi nous promettons l'autosuffisance en riz ? Alimentaire en tout cas. Autosuffisance en riz. Tu sais, c'est l'alimentaire, c'est la plus grande cible. c'est la plus grande de la part qu'on a fait. Le plus grande de la part qu'on vit. En 2017, on est venu au courant de l'autosuffisance. Est-ce qu'on a un peu importé de l'autosuffisance? Tu sais, c'est toujours ce que je dis. Je veux toujours commencer sur ce que tu sais c'est ce qu'on a fait avec Ascanui. Parce que, la vie a fait beaucoup, tu peux venir faire ton discours de donner des chiffres. Le Sénégalais lambda ne peut contrôler le chiffre. Nous à l'autosuffisance, elle ne peut le maitriser. Si on a maitrisé, les chiffres, ils sont sur le terrain qu'on peut dire. C'est l'agriculture du Sénégal. Ils ont contesté les rendements. Et à juste titre, moi, il y a trois ans, j'ai fait un travail. J'ai pris les surfaces emblavées. J'ai pris le rendement à l'hectare. Les surfaces, si vous savez que le ministère a été dit, c'est qu'on laisse la surface. Tu prends le rendement à l'hectare. Tu prends la production. Il n'y a pas de 1 million de tonnes. Si vous avez un critère, c'est que ce qui est le plus important de son accès, il y a des copains qui ont été achetés. Il y a des chinois et vietnamien. Si vous avez appris, il va falloir 600 000 tonnes d'arrestri de bourse. Les objectifs pour son accès, par exemple, c'était de 1 500 tonnes pour l'année dernière. On sait que, en tout cas, 24 jours, il y a pratiquement 3 % des objectifs. Donc, pas 1 500 tonnes, peut-être 150 000 tonnes. 150 000 tonnes. 150 000 tonnes autant pour moi. Mais nous sommes sur 2 % ou 3 % sur ce que nous devons avoir. Ce sont des aspects techniques. Je vais faire une considération préalable. Mais nous devons faire l'agriculture. Nous devons reconnaître qu'il y a un échec de leur politique agricole. Parce que, les fondements, voilà, les goulots d'étranglement, je ne sais pas, l'agriculture sénégalaise, il y a des faibles rendements. Si on a des guerres, on a des très faibles rendements entre 0,3 et 1,3 tonnes à l'hectare. soit vers le sud, une zone de grande pluie-vumétrie, elles sont à peu près 1,8 tonnes. Voilà, l'agriculture de contre-saison, l'agriculture irriguée, elle peut être 2,5 tonnes. Mais c'est ça, parce qu'on n'a que 2 % d'agriculture irriguée au Sénégal. C'est tout pour les guerres. Le problème de l'eau, c'est que nous ne pouvons régler le problème de l'eau. Nous ne pouvons pas laisser uniquement la saison. Chaque année, ce que je disais, c'est que je fais ce que je disais. Je fais ce que je disais, parce que je veux, ce que je disais, c'est que toutes nos productions agricoles sont à hausse, et plusieurs filières affichent des niveaux jamais atteints depuis l'indépendance. C'est ce que je disais. Répétition, mot pour mot. Sauf qu'il dit que les performances pour cette année restent très contentes. C'est ce que je disais. 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 C'est mal parti. C'est ce que je disais. Il a annoncé déjà un échec. Ils ont porté plein de comptes des paysans d'ailleurs. Oui. L'autre élément maintenant, faible rendement, accès à l'eau. On peut faire l'agriculture en contre-saison comme en saison. Mais comme il n'y a pas de courage, on prend nos responsabilités. Dans mon programme, c'est la révélitalisation des vallées fossiles entre autres. Comme il n'y a pas de courage, parce qu'un réel frontalier n'en a pas de problème, on a des problèmes. Et nous, on peut prendre jusqu'à 6 milliards de mètres cubes d'année. dans ce que tu sais, c'est l'excédent des crubules. Si maintenant, les deux régimes vont faire ce qu'on doit faire pour pouvoir révitaliser les vallées dans l'agriculture. Et les autres, deuxièmement, c'est la faiblesse des terres cultivées. Nous avons 3 800 000 hectares de terres arables. 250 000 et quelques, les moyens de laver. Mais pour ça, on ne cultive réellement que sur 14%. On a beaucoup de travail à faire. Il a annoncé ce qu'on a à l'agropole sud. D'accord. Je vais rester sur les résultats concrets. Aujourd'hui, le Sénégal n'est autosuffisant à aucune production. Même ce que tu sais, il n'y a pas de des options. Par exemple, dans le domaine de l'élevage, on a des options sur l'agriculture. Mais, comment un pays pour ouvrir comme ça sauvagement ses frontières, on a maintenant des Français et des Marocains qui s'installent avec des capacités. Ce qu'ils produisent, c'est destiné à l'export d'abord. C'est-à-dire, peut-être parce qu'ils ont le cholestérol, les ailes et les cuisses et les ailes. Donc, fondamentalement, ce qu'il y a toujours, c'est le problème du système. Tu vois l'agriculture. N'oubliez pas que le premier pilier du PSO, c'était la transformation structurelle de l'économie. Aujourd'hui, c'est la transformation structurelle de l'économie. L'industrialisation. L'industrialisation, oui. De l'agriculture. Je vais vous donner des statistiques pour vous dire que c'est un échec total. Les statistiques que je vous ai dit, c'est que quand ils ont commencé, ils vont réussir le pari de faire le secteur tertiaire. Parce que nous, nous devons juste le secteur tertiaire. c'est la structure économique des pays développés. Tu sais que nous avons terminé notre phase industrialisée et nous allons vers une distribution beaucoup plus large. mais aujourd'hui, si nous avons les statistiques, quand nous avons commencé le PSO, le PSO a fait un diagnostic qui s'est passé. Le secteur tertiaire, c'est 64%. Le secteur secondaire, c'est 17%. Le secteur primaire, c'est 17%. Le secteur primaire, c'est 23%. 23%. Ca, c'était en 2014. 2019. Le statistique, c'est la statistique, c'est la DPE. C'est la DPE. C'est la DPE. C'est la DPE. On a exactement la même configuration. Le secteur primaire, c'est 64%. le secteur secondaire, c'est 29%. Et le secteur agricole, c'est 19%. Donc, toi, ce qui est aspiré, le Sénégalais, c'est que je vais transformer structurellement l'économie, c'est que l'industrie va monter en flèche. Quelle industrie est-ce que nous avons au Sénégal? Vous pouvez me citer dix industries. Et l'autre jour, à l'Assemblée nationale, le ministre a dit qu'en deux ans, je vais industrialiser le Sénégal. Il m'a dit, c'est la DPE. Il m'a dit, il m'a dit, il n'y a pas de politique industrielle. Aujourd'hui, l'industrie représente 0,87% de ton budget. Le secteur primaire, c'est pour alimenter quoi? Même là où on a un peu de performance pour revenir à l'agriculture. Moi, je me suis dit, si on est aujourd'hui, les Chinois sont venus à la guerre. Dans mon ouvrage, j'ai développé, j'ai dit, ce ne sont pas les filières qui sont en cause. Les filières arachides, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est le bon. Parce que l'huile arachide, c'est l'huile de tournesol, c'est les deux huiles que nous recommandons à l'Organisation mondiale pour la santé, pour qu'elles s'enlèvent plus tard. Nous savons que les gens s'enlèvent, 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 les gens s'enlèvent. Mais quand ils se trouvent, les gens s'enlèvent, 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 c'est une mine d'or. Vous pouvez faire arachides de bouche, coque, vous pouvez faire charbon, vous pouvez faire savon, vous pouvez faire des produits dérivés. les gens s'enlèvent, les gens s'enlèvent, c'est le meilleur aliment pour le bétail. Finalement, l'État a subventionné, par exemple, l'arachide, sécurisé ou quoi ? Parce que aujourd'hui, si le prix plancher est de 210 francs, c'est ce qu'on propose l'agriculteur. Sinon, vous allez proposer 310 à 350, mais on va vendre aux plus hauts francs. Oui, c'est bon pour le producteur, tout de suite. Parce que, en dehors du... à l'entère, il tue la sonnacoste. Parce que même si c'est mensuel, ça, c'est bon pour le producteur, c'est mauvais pour le pays. C'est bon pour le producteur parce que, le pays est malgré. Il est dans le pays, dans le pays, dans le pays, dans le pays, récolter, il est malgré. Ou, ils sont venus, les intermédiaires ont pris les camions, ils ont un peu de sonnacoste, ils ont un peu de l'agriculture, ils ont un peu de l'agriculture. Donc, si le Chinois, il est bien. Le Chinois a pris 300 et quelques. C'est bon pour le producteur, mais c'est mauvais pour le pays. Mais, la question fondamentale que ça pose, les Chinois, tous, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas, ils ne savent pas. ils ne savent pas. Donc, donc nous n'avons qu'un amour du coup souvent je n'ai pas pareil après dix années aussi au même type au même prix que les chinois donc ils vont mettre un prix un prix plancher à deux cents dix dedans plus qu'ils mettent beaucoup de milliards dans la subvention et c'est ça qui s'explique pourquoi l'état ne pas acheter alors ça va est-ce que c'est le producteur est est-ce que c'est l'intermédiaire est-ce que c'est la sénéreur fin d'un mot mokak et aujourd'hui est-ce que c'est effectivement parce que j'ai ni accueillir justement hajman sodiop on le voit na facebook bang explosé un il ya des milliers quand même d'internautes qui réagissent sur notre page facebook c'est ça on explose et n'aïcha parce que ça n'y ont ni 9000 quelques légumes et qui 7800 et quelques téléspectateurs n'y ont venu certaine direct à nous sans compter une vie alors que si vous n'êtes n'attendait n'est que fait les bords totaliser l'immédiat le fini ça tourne autour de 3000 à la rame